sur café et j'ai perdu ma manette elle est là et ce fonds vert c'est pire que tout c'est pire que tout alors attendez je régle un petit truc ah faut que je change les noms au dessus t'as vu je l'ai vu tout de suite mon pote tu vas faire quoi tu vas faire quoi je vais le changer tout de suite désolé si vous arrivez sur ce stream maintenant et que ça paraît un petit peu un petit peu sale ambiance il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème le match qui va commencer tout de suite voilà on se battez arrêtez de vous battez allez phase de prep les wanted qui commencent en défense on défend le sous-sol sur Oregon classique après Karn je ne m'énerve jamais vraiment de ces gens je ne gueule jamais sur qui que ce soit c'est très tard mais euh mais qu'a des trucs alors on a Legend et Shooter qui sont en défense ici Safid qui reste sur le bon site avec Jack et Hansen qui va se promener un petit peu du côté de la tour rouge vous me faites rêver vous êtes le meilleur chat du monde allez on check les corner on check les black eye pour ce touf ici et attention à One Shooter et Legend qui viennent d'être dronés on va prendre les infos black eye pour l'instant on va pas trop se faire agresser par les drones qui viennent d'envoyer un troisième deuxième au moins voire troisième drone pour aller prendre les infos les drones qui sont vite neutralisés salut à vous qui n'ont joigné et euh et on peine un peu à déloger ces trois romeurs alors qu'on avait vu une strat fonctionner en pro-link dans ces cas là trois romeurs et ben on rush le bombe site en fait on perd pas de temps et on fonce on ouvre même pas la trappe du main puisqu'elle nous desservira après une fois qu'on a planté on rush et là vous voyez que s'il y a un rush à part sa fise dans l'escalier y'a personne qui peut tenir et c'est ce qui est en train de se passer on lâche l'affaire sur les romeurs et on va ouvrir l'affaire thermique l'info elle est passée donc maintenant les romeurs vont devoir se réorienter et euh et regardez sa fise là il va faire un kill c4 on va ouvrir la trappe on a Livon qui reste pour couvrir le bac et regardez Livon regardez ce qu'il va faire il va faire le premier kill il va faire le deuxième sur one shooter c'est très très bien joué de la part de Livon on abandonne le travail sur les romeurs on prend leur couloir de bac et on va attaquer le bombe site avec sa fise qui reste dans le petit coin pute et Ryze qui est en train de décaler on va flasher au fond est-ce qu'on a l'info du coin pute mais il est tenu par Raziel c'est bien joué de la part des hitons ici qui risque fortement de mettre ce premier round on a encore Hansen qui est au roaming mais Hansen il est encore complètement non pardon il est revenu autant pour moi oh Jack qui pourrait faire très mal c'est ce qui s'est passé sur Livon je suis désolé je passe très très vite entre les cams Hansen qui continue et il ne reste plus que Raziel en possession du diffuseur qui tient la ligne sur Jack et qui va manquer le tir malheureusement 1-0 pour les wanted il y a qui vient profaner la parole de l'amour très drôle ta blague Ghost Recon très très drôle et on va passer à la défense pour les punks au sous-sol ouais les Kiran les wanted ce sont les ex-epsilon on a remplacé RCK qui n'est plus dans la compo et c'est ça tu peux voir Saffy, Zonsen, Jack et Legend qui était vraiment le lagnard on a connu chez Epsilon ne t'en Schade 1-0 pour le bereit ilsnight 5 secondes 2-0 et 2-0 5-0 est-ceure Les attaques ont récupéré le diffuser. Les attaques devraient bloquer et diffuser les bombes sur l'EDS. On l'avait vu déjà tout à l'heure, tout le premier match ce soir. Le drone est prêt à être déployé. Au niveau de l'armurier, il va être le premier à croiser un peu la route de Raziel. Un petit coup de marteau qui n'est pas finalisé ici. L'info sur Raziel qui est prise par le drone de Hansen et sa fille. On va chercher la décolle sur Raziel et regardez. Regardez, on est... Leven qui est tombé. On est aidé par les gens. Qui est couché, qui met la bonne flash. Raziel qui devrait être un petit peu mal en point ici. Et Jack qui va venir faire le clip peut-être de travers qui ne passe pas. C'est le mage. C'est le mage, c'est le mage. Raziel qui est un petit peu dans le mal et qui sauve un couloir de bac. Et attention ! Attention ! Il va arriver dans le dos de Legends. Legend qui s'en sort bien et qui redescend. Ça a chauffé énormément entre ces joueurs. Mais pas de kill. Special charge. Restez clear. 2016 qui arrive. Allez, on a ouvert à l'exothermique au niveau du main. Il nous reste les 4 défenseurs qui sont complètement intertables sur le bombe site B. Ils sont tous collègues. On a ouvert entre les deux donc on peut revenir dans le petit coin à pute. On descend l'esca avec Blackburn en premier lit. La grenade qui vient tomber les Wires. Merci Maldrador et Tonton du Sud pour votre follow. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Et bienvenue. Et allez Hansen qui va... Pardon. Hansen qui va décaler. La Tempo Smok qui commence. On va flasher au fond. Deuxième Tempo Smok qui est prête à être lancé par Stu. Vous le voyez en surveillance. On cherche une Black Eye ici. On n'en a pas. Puisqu'on n'a pas Valkyrie dans la compo en face. On perd beaucoup de temps ici pour les Wanted. On observe bien la situation. Et Stu Flax qui a été repéré. Qui devrait pouvoir lancer une bonne spawn ici. Attention. Un Blackburn qui pourrait mettre de bonnes balles également. La Tempo Smok qui ne va pas empêcher sa fin. Et Stu Flax qui est mis au sol. La boule qui est tombée pour les Wanted. Legend qui fait le kill sur Asiel qui essaie de revenir. Typex qui essaie de décaler face à Black Dwarf. Il fait le kill sur Safis. One Shooter qui fait tomber Skitflex à la grenade de hache. Attention. Typex qui prend une énorme tête. Encore une fois. De One Shooter. Et il ne reste plus que Ryze. En coach. Il fait tomber Legend. Et le deuxième drop de One Shooter. 2-0 pour les Wanted. Salut à toi Darkonard. 2-0 donc pour les Wanted. Qui commence fort sur Oregon. C'est une map sur laquelle ils sont forts. Merci à toi. Je vous adore. Bienvenue. Merci pour ton follow. Et cette chaise qui grince. Je suis en train de me rabattre à fond dedans. Et on va défendre le niveau des dortoirs pour les Wanted. Ça devient très classique. Parfois on voit les... Bah c'était Nitrado d'ailleurs. Donc E-Punk. A l'époque ils étaient Nitrado qui défendait Kitchen. Ils aimaient bien défendre cet endroit. On les verra jouer ça un peu plus tard. Et pourquoi mon jeu est en anglais ? Mais tout simplement voilà. Merci le montage pour la précision. Mais c'est par préférence. Tout à fait. On a Jack qui s'est placé au niveau du grenier avec l'ouverture de la trappe pour se faire un couloir de back. Trois joueurs, quatre joueurs qui vont rester après un Unturtle. C'est moi qui contrôle le spec Prinzo. C'est moi c'est moi. Et je suis désolé si je manque des trucs. Je commence à être un peu claqué. La soirée est longue. C'est pas une excuse je sais. Et attention à Hansen ici. Qui va croiser la route de Tipex. Aucun kill qui n'est fait. Tipex qui va back. Où revenir ? On a le drone de Rise qui va l'aider. Une petite flash sur Hansen qui l'oblige à reculer. Une tempo smoke qui intervient bien bientôt dans cette game. Et regardez comme Leven tient le back d'Hansen. Hansen qui est complètement coincé entre Tipex et qui va tomber sous les balles de Jack qui étaient dans le grenier. On va revenir à Tipex qui va essayer de remporter son direction sur Hansen. Mais Hansen qui va complètement. Non c'est pas n'importe quoi Blackbird attention Hansen qui fait le kill sur Raziel. StuFlex qui fait le revenge sur Hansen. C'est pas n'importe quoi Blackbird en OSL. C'est limité à un bouclier. Blackbird est considéré comme un bouclier. Donc au final ça passe. Ça équilibre bien. C'est soit lui soit Blitz. Et l'un ou l'autre sont très très puissants. Donc non. Ça n'a rien de dégueulasse de mon avis. Trois. Quatre défenseurs restants pardon. Trois reclus sur objectif. Jack qui coupe la ligne depuis le grenier. Ouais StuFlex qui cherche à prendre la décale sur Jack. A le déloger. Il reste 50 secondes. C'est encore joué. Jack a eu un mauvais move. Un très très mauvais timing ici sur StuFlex. One shooter qui prend une énorme décale de la barre de Tipex. Légende qui fait tomber Rise. Légende qui avait fait le bac. Qui a dû faire le tour par en dessous. Il a dû descendre. Pas du tout. Je croyais qu'il était descendu. Il était remonté par l'escalier. Et attention ça devient compliqué ici. 2v2 avec StuFlex qui va faire face à Légende. Au pont. Ou pas d'ailleurs. On va croiser la route de Saffit d'abord. Et Légende qui va faire la bonne décale. Il ne reste plus que Tipex. Avec Blackbird. Dans les barbelés. Malheureusement. Le flanc exposé. Et Légende qui conclut encore une fois au même endroit. 3-0 pour les Wanted. Alors Dono. Les skins Pro League sont à 16€. Pour 4 opérateurs. Donc avec un Head Gear. Et un skin d'armes. Et il faut bien comprendre que c'est pour. C'est si vous voulez soutenir les équipes Pro League. Une partie de cet argent est reversé aux équipes qui sont en Pro League. Donc voilà le but de la manoeuvre. Et on revient sous-sol. Pour les E-Punks. qui n'ont pas réussi encore à mettre un seul round. Il n'est pas cheaté Darkonard. Il n'est pas cheaté si tu te retrouves face à lui. Dis-toi bien qu'il est avantagé en duel. Donc tu t'en vas. Et tu le joues avec un de tes collègues. Comme tu l'as vu juste avant avec Legend et sa fils qui l'ont joué à 2 avec 2 lignes croisées. Type X avec Blackbird n'a rien pu faire. Non non il n'est pas cheaté. Il faut juste apprendre à l'affronter. Alors. 3, 4 sur site. Et un Roamer peut-être. Non Full Turtle. Full Turtle pour les E-Punks. C'est assez étonnant. C'est pas fréquent de voir un Full Turtle sur Oregon ici. Du coup on est sincère pour les Wanted on va droner et essayer d'aller faire tomber des Roamers qui n'existent pas. Jack qui va prendre... pardon. Super Spec. Qui va prendre la ligne d'escalier et qui va neutraliser les barbelés avec une gandade très très bien cuisinée. Et on n'est pas loin de se sentir safe je pense là côté Wanted on a bien droné. On sait qu'il n'y a personne. Leven qui va prendre une position à avancer dans la Watchtower et qui va croiser One Shooter tout de suite. Et le drone de One Shooter qui va avoir un énorme timing. Leven qui a eu beaucoup de chance ici. Et Leven qui va mettre une énorme tête sur One Shooter dans cet escalier tout rouge. Au Deagle. Très très solide. Hansen qui va descendre suivi de sa fils dans l'escalier. Pour aller planter sa fils qui est en possession du diffuseur. On va droné c'est bien joué. On prend tout de suite l'info sur Aziel. Très très bon droné. Leven qui a été mis au sol. Et on continue à mettre la pression de ce côté là. Tous les joueurs qui ont rotate. Sur le B. Plus personne en A. Un trou qui permet d'avoir un accès. Sur le point but. Attention à cet engagement. Sa fils qui va aller planter juste devant la machine. Et c'est parti. Allez attention Hansen qui s'était beaucoup explosé ici. On a une bonne cover par la trappe. Et ça tombe avec un kill de Jack. Rise qui fait tomber sa fils. Rise qui tombe à son tour. Jack encore un nouveau kill. Et là ça va très bon. Et regardez le back. Regardez le back de Leven. Et Raziel par le top. Et là ils sont parfaitement attendus par Jack et les Jones. Raziel qui va tenter par le top. Attention Raziel qui devrait être pas mal attendu ici. Pas du tout. Il va faire le premier kill sur Jack. Peut-être Leven qui va décaler. Qui va tomber. Ah c'est très. Ah pardon. Désolé. J'ai manqué ça. Et le run qui est mis par les wanted. Une nouvelle fois. Désolé. Le spec mod qui est un petit peu bugué. J'ai voulu passer sur un joueur. Et ça nous a passé sur la cam en dessous. 4-0 pour les wanted face au e-punk. Oui Darkonard le Summer Challenge est uniquement réservé aux équipes françaises. Je crois que c'est tous ceux qui ont participé à la saison 2 Marquisio. C'est la première tout à fait haideuse. Et pour revenir à Blackbird. Moi je l'ai joué au début. Cette chaise elle fait des bruits de plus en plus chelou. Je l'ai joué au début. Salut Ricky. Je l'ai joué au début. J'ai arrêté de le jouer déjà. Parce que je suis pas fan. Il est très lent. L'arme est particulière. Et comme déjà. On me dit que je me fais PL. Si en plus je joue Blackbird. Alors est-ce qu'il est trop mauvais. Il y avait Blackbird. Après on va dire il fait comme Punky. Elle est gratuite. Excusez-moi. C'est la fatigue. Bien sûr que tu peux t'inscrire Darkonard pour le Summer Challenge. Il faut aller sur SL. Il faut avoir plus de 16 ans. Avoir une équipe avec au moins 3 français dedans. Et tu peux t'inscrire. Il y a des qualifiers tous les mardis. Il en restera 6 après ce soir. Donc 6 mardi pour se qualifier. Et tu pourras te qualifier pour les playoffs qui seront fin septembre. Non il faut 16 ans Rosa. C'est 16 ans la limitation pour les tournois Cash Prize en France. Salut à toi. Tapis de douche. Nouvelle et dernière défense. Peut-être des Wanted ici au sous-sol. Jack qui va défendre le couloir construit. Et c'est ici qu'on risque d'avoir une très très grosse agression. Vous voyez. On est nombreux. Yvonne qui va contre l'agression. Et Jack qui tente la décale. Il met quelques balles. Il en prend également quelques unes. Et du coup il va se replier. Le bon trade qui était risqué de la part de Jack. Légende et shooter au roaming. On a une insertion majeure. Côté bleu ici. Pour les e-punks. Avec Stouffe qui vient assurer par le dessus. Et Raziel peut-être passe à Jack. On va pas le tenter. Allez bonsoir Riders. Va bien manger tes morts. C'est avec plaisir que je vois ton nom s'afficher ce soir. Et c'est étendu pour l'ami thermite ici. Oh c'est un team kill. Ou un très très bon travers. Un énorme travers de la part de Jack. Très très bien joué ce travers. Il a fait le kill ici. Dans le trou. Et ça fait mal. Pendant ce temps là on rotate un petit peu au niveau du top pour aller ouvrir la trappe. Legends et shooter toujours en binôme roaming. Et attention on va pas se prendre un bac par le grenier pendant qu'on va aller ouvrir la trappe. Attention. Avec une bonne ligne ici par la master qui donne sur le connecteur. Legends peut-être pour le bac. Legends qui va revenir au niveau du grenier. Et qui pourrait surprendre. Allez bonsoir. Mais je te connais toi en plus. J'ai déjà vu ton nom. Contact. Basement. Adieu. Rise qui s'en doute. Rise qui s'en doute et qui fait un petit peu peur en tirant. Dans la trappe. Stouflex. Le kick sur Jack. On est en train de nettoyer en bas. Stouflex qui rentre sur le bombesit. Attention Stouflex. La très bonne décale sur Hansen. Et il va tomber sur sa Fizz. Rise peut-être pour le revenge. Et il est juste par derrière. On est bien ici côté E-Punks. On est pas loin de mettre son round. Il ne reste plus que Shooter qui revient sur le bombesit. Typex face à Shooter. Et il arrive dans son dos. Le kill qui est fait. 4-1. Les E-Punks qui mettent leur première round. Et c'est pas grave si t'as une équipe pas forte Darkonard. Tu sais c'est en faisant de la compétition comme ça. Et en tombant sur des équipes solides. Qu'on apprend le mieux. C'est pas en étant en partie personnalisé tous les soirs. Et en imaginant des strats. Il faut absolument faire des matchs. Même contre des équipes beaucoup plus fortes. Prendre chair. Bien lourdement dans les dents. Et c'est là que tu apprendras le plus. C'est ce qu'on disait au début de ce stream. Alors. Nouvelle défense e-punk au sous-sol. 4-1. Les Wanted qui ont donc 3 balles de match. De map. Pardon c'est un best of 3. Fais pas la maligne Isia. Fais pas la maligne. Tu l'as fait ton live sur ton jeu d'horreur ? J'ai pas vu passer de tweet ou quoi là-dessus. Pas sûr. Fais pas la maligne. 5 secondes pour d'insertion. 5 secondes pour de l'insertion. 5 secondes pour dinsertion. Sur le 찾아. J'ai pas vu le premier blague sur le premier blague. Tac de clavier sur le premier blague. Les attacking vont éventer et refuser le bleague. Tous un déjeuner. En fait à tout ce niveau du grenier. Et Ryze également Au roaming et attention On se duel entre Ryze et Shooter Je suis pas certain qu'il ait l'info Et regardez Shooter qui est en train de drôner Il est parti cuisine Ryze qui aurait un énorme timing pour aller le chercher On a aucune idée bien sûr Qui se trouve ici et Ryze qui va remonter C'est dommage les joueurs qui étaient collés Et attention Ryze qui a eu un très bon timing Néanmoins sur Legends et qui va le faire tomber Shooter pour le revenge shooter qui va tomber sous les bails de Ryze Il punk est complètement on fire ici Avec un très très bon play de Ryze Deux fois un timing exceptionnel Il fait tomber deux joueurs Il neutralise le drone de sa fille J'ai joué le play Ryze Et pendant ce temps là Attention Ryze peut-être qui va intercepter une agression au niveau du main Et c'est Hansen en face C'est Hansen avec Blackburn Et il se doute qu'on a quelqu'un Il se doute Stouflex qui a un timing de folie Sur l'escalier qui referme au calme Alors que Blackburn est juste à côté Regardez Ryze Regardez qu'il se retrouve Dans le dos de Blackburn Ouh dommage Il n'y a pas eu d'abus dessus Stouflex qui fait le kill sur Hansen Qui s'était mis juste devant la porte Ça va très très mal pour les Wontad ici Qui enchaînent erreur sur erreur Jack au top Il est encerclé De tous les côtés par des joueurs Généralement Ouh très bon timing sur Stouflex Mais malheureusement la balle qui ne passe pas Ryze qui continue sur sa fise Jack en clutch 1v5 Le round perfect peut-être pour E-Punks Qui est en train de faire un comeback ici Qui n'est pas loin de remonter 4 à 2 Jack en clutch Il a le temps Il lui reste une minute Encore un round Plus de grenades Et on va prendre l'info sur Ryze Tentez la décale peut-être Ryze qui a Bah dommage Dommage on vient de s'annoncer en tirant sur un cadavre Ryze qui va sortir de l'armourie Jack malheureusement qui manque son timing La tête qui ne passe pas 45 secondes Il peut encore le faire Et Ryze cette fois-ci qui a bien anticipé Qu'à tenter le pré-shot Et ça ne passe pas Jack qui est vraiment dans une situation difficile ici 1v5 Et Ryze encore une fois le tir qui ne passe pas Jack qui a du mal A aligner ce viseur sur la tête Et là l'énorme rotation de tous les joueurs C'est bien sûr Très compliqué Ryze qui a voulu se montrer greedy On ne sera pas sur un perfect Jack le premier Le deuxième kill qui est fait ici On n'a plus le temps On n'a plus le temps de Jaco C'est dommage C'est dommage On avait plus de temps Il fallait aller poser Erasiel qui fait le kill sur Jack 4 à 2 Salut Desmo Passe une bonne nuit Merci d'être passé C'est ça Olylaf D'ailleurs T'en fais partie Les Warriors Esports Qu'on avait vu en tout début de soirée Et que j'espère revoir Sur les prochaines soirées Isia pourquoi t'es pas chiant sur R6 Parce que je joue avec mes cris Bah ça va c'est pas mal C'est pas mal En même temps c'est vrai Quand on voit la gueule de tes pieds Isia on imagine qu'ils arrivent à accéder A toutes les touches du clavier Allez c'était gratuit Bonsoir Aucune méchanceté Isia au contraire Qui est une streameuse régulière sur R6 Et on encourage Les streameurs réguliers Oh et 2 hitra C'est presque ça l'assassin Sauf que le slash Il faut le mettre avant le W Mais sinon t'avais le bon truc Allez défense tout seul pour les Wanted Le double roaming De One Shooter et Legend Qui seront mis en place Exactement comme tout à l'heure Avec Castle Pour s'assurer leur sécurité Je retourne le même courant Qui lui donne un visu Sur l'entrée main Et de l'autre côté Sur le connector Et l'insertion E-Punk Qui s'effectue encore une fois Côté construction Ça n'avait pas mal marché du tout Précédemment Et Levenk a déjà une bonne Visu sur le couloir Les 5 joueurs E-Punk Les 5 joueurs E-Punk Donc 5 ils sont de ce coté là et du coup Legends qui va anticiper peut-être un petit peu plus son back par rapport à tout à l'heure. Avec Raziel qui va tenir le back. On va mettre la pression avec Stouflex peut-être qu'avait... Putain j'en ai marre de cette cam ! Stouflex avait pris une énorme tête en travers ici par Jack. Stouflex qui va décaler et Ryze qui va rusher peut-être le bon psy. Il aurait une fenêtre pour aller planter mais c'est pas lui qui est le diffuseur donc on va pas le jouer. Il s'avance. Pendant cela on a toujours un joueur qui tient le back au dessus pour éviter que les roamers reviennent par l'escalier. La bonne tête de Ryze sur Hansen et on va ouvrir cette ligne. Il faudrait couvert très très mal Tipex qui enchaîne sur sa fils. Les E-Punks qui sont en train de remonter, Raziel qui tombe Legends en couvrant le back qui est complètement interrompu du coup. Jack qui est plus que tout seul à tenir cette ligne dans le fond de la laverie. Et Jack qui va repasser couloir et il va croiser la route de Ryze et va tomber sur ses balles. Et on se retrouve avec One Shooter tout seul, le premier kill. Mais on n'arrive pas à enchaîner. 4 à 3 pour les E-Punks. 4 à 3, le comeback est possible. Le comeback est largement possible. Merci beaucoup SMRT. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas de Xbox, l'assassin. Oh oui, il y a du boulot, Lilaf. Il y a beaucoup de boulot. 4 à 3, les E-Punks qui sont largement en train de recoller au score. Les attaques doivent se concentrer et effacer les bombes. Haha, 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 haha. 5 à 3, le bruit. 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 6 à 4, le bruit. 5 à 4. 6 à 5. 6 à 5. Allez, défense E-Punks au niveau des dortoirs. Raziel qui va sur monstre en plastique. Grenier. Raziel Pup qui arrive à sa fin. Il peut s'il y avait un petit peu toutes ses balles de map remonter. Enfin, réduire. Diminuer puisqu'on était à 4-0. On est à 4-3 maintenant. Euh, c'est bon le titre, pardon. J'inverse. Les gars, la fatigue. Vous m'en voulez pas. Ou insultez-moi. Je vais y aller. Largement. Et on semble se diriger. Non, pas sur un turtle puisqu'on a Raziel qui est directement descendu du grenier. Attention à ce main qui est déjà ouvert. Raziel qui a eu très très chaud ici. On avait un Blackbird qui tenait la vie. Et Raziel qui va revenir en turtle. Le premier kill de Ryze sur Legend. Ryze qui est clairement on fire sur cette rencontre. Il a été monstrueux sur l'avant dernier round. Quand il était en défense. Excellent timing. Rien encore de ce côté-là. On va jouer principalement du côté du main. Et c'est une défense de Ryze Elivan. Qui devrait être mise à l'épreuve en début de game. Ouais, le pre-shot de Hansen qui s'annonce du coup. Il s'annonce. Et Ryze également qui est mis sous pression avec le plancher qui tombe. On entend les cordes à l'extérieur. Oh, Elivan qui fait le kill sur Hansen. Blackbird qui tombe. Attention à sa fils qui va essayer d'enchaîner. One shooter qui drone. Et le drone qui est tout de suite neutralisé. Ah, la bonne grenade. La bonne grenade qui ne touche pas Ryze. Pas mal de chance sur le positionnement ici. Et Ryze qui va sortir ! Non. Inutile ce move. On l'a vu plein de fois cette erreur. De sauter. Et jamais ou quasiment jamais ça n'est passé. Jack qui a intercepté Ryze en plein vol. Poule ! Le kill qui est fait. Leven qui a donc reculé n'ayant plus la couverture de Ryze. Et on se retrouve maintenant à 4 turtles sur objectif 4 V3. Couté encore faisable. Et l'ouverture d'une nouvelle ligne par Jack. Avec une grenade bien cuisinée qui devrait inquiéter un petit peu Ryze. Il est de l'autre côté. Autant pour moi on tente à pré-shot. Et ce flex aurait pu manger un petit peu ici. Pendant ce temps là. One shooter au niveau de la chambre par an. Et sa fils dans l'armurie. Ouais on check le grenier mais il n'y a plus personne. Jack il continue de mettre la pression. Et attention 35 secondes restantes. Leven qui est redescendu. Jack qui va rentrer. Nettoyer les barbelés. Et attention au retour de Leven. Attention à ce retour de Leven. Je ne suis pas certain qu'il ait été attendu. Raziel qui va tomber sous les balles de Jack. Leven qui peut faire quelque chose d'énorme. One shooter qui fait tomber StuFlex pardon. Et Leven le comeback peut-être. Leven il était attendu par sa fils. Et sa fils qui fait le kill. Oh StuFlex qui se retrouve tout seul. En 1v2. 1v1. 1v1 face à sa fils. Sa fils peut-être. Et le rune qui est mis par StuFlex. 4-4 cette overtime qui est décrochée sur un play tellement smart. Tellement réfléchi de StuFlex. Oh solide. Non il n'y a pas de soucis de se t'inquièter. Je sais je sais. Quel match. Quel match qu'elle remontait complètement dingue là. Il y a des e-punks. Il y a des e-punks. Qui étaient menés 4-0. Et ils n'ont pas réussi à enchaîner. Je retiens ce famisme. Racisme envers les femmes. Ok Isia. Ok. J'allais vanner mais ça allait devenir méchant et tout. Arrête. Arrête. Allez. Défense du coup en overtime. De e-punks ici au sous-sol. On est parti pour au moins 2 rounds encore. 4 rounds d'affilé des wanted. Enchaîné par 4 rounds d'affilé des e-punks. Un BO3 qui s'annonce bien bien serré entre ces deux équipes. Ryze qui repart en roaming au niveau des douches. Et attention attention on devrait croiser la route de One Shooter qui va tomber tout de suite. Quelle erreur de One Shooter ou quel bon timing de Ryze. Je ne sais pas si One Shooter avait mis un drone par ici pour s'insérer aussi rapidement. Mais en tout cas Ryze qui est revenu pile entre la fin de la phase de prep et l'insertion de One Shooter qui a couru vers cette fenêtre. Et qui tombe tout de suite sur l'agression de Ryze. On a Raziel qui coupe la ligne parfaitement bien pour la prochaine agression qui va arriver sur Ryze. Regardez le bon travail d'équipe. Il coupe complètement la ligne. Allez les Janss qui se voient son drone neutralisé. Par où va-t-on attaquer Ryze ? J'ai l'impression par l'extérieur c'est Jack qui va s'en charger peut-être. Ou les Janss. Allez les Janss qui va faire le tour. Est-ce que Ryze est toujours en place ? On a toujours une très très bonne cover. Et regardez, regardez Raziel. Raziel qui est parfaitement en mesure de l'intercepter. C'est un parfait bait qu'ils sont en train de faire ici. Et les Janss qui va aller chercher Ryze. Raziel prend l'interception peut-être. Attention c'est une double agression. Ryze qui va être agressé par Jack. Les Janss qui va tomber. Ryze qui fait le kill sur Jack. Monstrueux ce double play des roamers Raziel et Ryze. Hansen qui tombe une fois de plus face à Raziel. Et on se retrouve avec le dernier kill sur sa fise. Ryze et Raziel qui ont plié ce round en moins de 2. Impressionnant. Impressionnant. 5-4 du coup pour les E-Punks. Qui sont complètement remontés. Qui sont à une balle de mettre cette première map. Extrêmement chaude cette rencontre. Et E-Punks qui fait un comeback de folie. On va repartir au sous-sol. Les E-Punks qui vont repartir à l'attaque. Est-ce qu'on va repartir du côté construction ? Ça y ressemble avec un seul joueur qui s'insère côté street. C'est Stouflex. Et là vous êtes dans le chat au moment du joli comeback. 4-4 OMG. Attendez de voir le round qui arrive. Je vais même vous spoiler dans le chat. Hop ça c'est fait. Clairement un round magnifique. Un round magnifique. P***** cette remontée des bébés Ricky. Allez j'arrête. C'était l'instant put-à-clic. Double roaming encore une fois de One Shooter. Et les gens qui vont changer un petit peu leur plan. Et revenir sur le bomb site. Partirait-on sur un full turtle. Et ça pourrait les aider cette fois-ci. Ça pourrait les aider le premier kill. Qui est effectué par Leven sur Jack. Le deuxième sur Hansen. Leven qui clairement on fire ici. On a manqué ça. Et attention One Shooter qui va faire le revenge. Et faire tomber Leven. La bonne tenue de ligne. On est en 4. V3 en faveur des E-Punks. Et on va ouvrir. Le rouge. Deux joueurs dans le bomb site B. One Shooter qui tient le bac. Et non les 4 joueurs E-Punks qui sont de ce côté-là. On va droner. Qu'est-ce que Flex qui va aller en ouverture de ligne. Attention au kill de One Shooter là. Sur Tipex. BlackBairn qui est tombé. Raziel peut-être pour assurer le revenge. Raziel qui fait tomber One Shooter. Attention sa fils peut-être face à Raziel. Le bon travers qui n'aura rien. B.H.Q. reset. Bonne nuit en enfer. Et je me retiens de faire des insultes. Et attention. Ryze qui coupe la ligne derrière. Pas mal. Encore une fois. Le jeu entre Raziel et Ryze qui prennent une ligne bien coupée. C'est la fils qui se couche. Et ça passera pas. Pour Raziel. Allez. Brawn. Pendant que Ryze assure le kill. Non non c'est du BO3 les gars. Best of 3 ça veut dire qu'on joue le meilleur de 3 maps. Donc le score sera 2-1 ou 2-0. On joue 3 maps maximum quoi. Allez la rotation de Ryze qui va venir ouvrir la trappe. C'est intelligent. Et Raziel regardez toute la rotation qui font les e-punks ici. Et on va repasser par le main. C'est pas mal avec tous ces joueurs qui sont coincés sur le bombesite B. Est-ce qu'on a une ouverture entre les deux bombesites ? Oui. Ouverture de Ryze. Et c'est un brain. Et c'est un brain. C'est un brain qui ne prend pas pour l'instant. Puisqu'on joue encore côté construction. Attention sa fils qui tente la décale sur 2-flex peut-être. Le kill. Et les jumps qui se montrent agressifs. Legend qui fait le kill sur 2-flex avec un rune très risqué. Mais Raziel qui fait le double revenge. Non pardon. Ryze et Raziel qui font le revenge. Mon dieu. Ce rune de malade. 6-4. Pour les e-punks. Waouh. Waouh. Ah ouais ouais ouais. Là les deux roamers qui ont fait un taf de malade. Et comme tu dis Dono, le moral doit être au plus bas. Parce que quand tu pars à 4-0 et que tu perds 6-4. Ouf. La douleur. Et on va enchaîner sur café tout de suite. Euh. Alors. Café. Je fais quoi après ? Je vais me coucher. Je vais me coucher. Je suis complètement claqué. C'est un peu clair ? Comment vais-tu se battre ? Quiyeah ? Quel québir会, Joe ? Il y a des cartes de flist. Non 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 ! Non Haïko. Allez. On attend les joueurs qui font une toute petite pause et on va repartir pour la deuxième carte de ce best of 3 final E-Punks vs Wanted, impressionnante cette game, les Wanted qui étaient extrêmement chauds au lancement et E-Punks qui s'est réveillé d'un coup seul et qui a montré qui était le patron en changeant la strat d'attaque et en passant tout côté construction et ça a complètement nullifié la défense Wanted, le double roaming qui était annulé et les joueurs qui s'en sont donné à coeur joie avec une très belle tenue de bague par Raziel, hop on est parti, alors juste un petit truc, normalement attendez, les joueurs qui ont changé de côté, ouais c'est ça, alors on va changer ça ici, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, désolé pour la mise à jour en live, on va rajouter un petit truc, ça aurait pu faire ça mieux hein, sauf quand même, c'est le moyen, bah là on est pas mal hein, je dis euh, pas dégueu, ok, ah non ta vie de douche, t'es donc s'affiche pas, j'ai pas mis de notification euh, ah je suis désolé quoi, j'ai pas mis de notification quoi, tu fais en cast, euh, je le lis juste après, promis, je suis désolé euh, tapis de douche, je suis désolé il faudrait que je précise, peut-être, mais euh, non merci à toi, je fais bien ça tout à l'heure, et euh, désolé, désolé, la défense donc, des volontiers ici, des, des e-punks pardon, on va commencer avec le train pour ce premier bombe site de défense, et alors, la compo, c'est cool, attention, non, c'est au top, pardon, double roaming de Raziel et Leven, Leven dans la librairie qui va être droné par One Shooter très bientôt, on va jouer côté rouge, pour les Wanted, les gens dans les One Shooter qui vont s'insérer tous les deux par le bas, et Jack qui doit être en train d'évoluer tout seul, ouais, sur le top, avec Sledge, il va droné pour nettoyer, croiser la route de Raziel qui assure son roaming au top, et le bombe site A qui est complètement nu, aucune défense sur le A, absolument incroyable, si ce n'est StuFlex au contact avec Valkyrie ici, pardon, désolé, ouais, StuFlex c'est un peu avec ce qu'il y a de fond, et on ouvre, à l'exothernique, pour que ça pise, côté salle des machines, une Black Eye qui vient d'être placée par StuFlex ici, et il y a vraiment du mal avec la cam de souflex, il ne veut pas, on tente le petit travers sur un broom qui serait coincé ici, et le broom de Twitch, qui implige 10% de dégâts, Ryze pour le premier kill sur les Janss, et Ryze qui va remonter, pour pouvoir construire, One Shooter de l'autre côté qui a fait tomber Raziel, la rotation de Ryze au niveau du top, et il va essayer d'aller revenge son collègue, en agressant One Shooter au niveau du rouge, regardez la bonne rotation, et regardez One Shooter son drone, regardez son drone, sur la table, il avait l'info, et il est mis au sol, quand même, Ryze, peut-être Jack qui va venir le sauver, mais attention on a Livon qui est déjà ici, et on va finalement laisser tomber, Ouais c'est assez tendu le déroulement de cette game, il reste qu'un seconde, Strix peut-être pour l'agression, il va tomber sur Jack dans son dos, et le kill qui est fait par Tipex 1-0 pour les e-punks. L'Oxery, j'ai bien vu ton message en privé, ça dure, ça dure tout l'été, c'est tous les mardis, il va y avoir encore 6 soirées après celle-là, tu peux aller sur le site ESL pour t'inscrire, il faut une équipe française, avec au moins 3 français dedans, pour participer à avoir plus de 16 ans, et voilà, toutes les infos sont sur le site ESL, je t'invite à aller voir de toi-même, malheureusement je peux pas te filer le lien maintenant, retrouve-moi sur Twitter, en bas à droite, Skok R6S, tu verras le lien, je l'ai posté, et tout ça. Pourquoi la finale sur ton compte et pas celle d'Ubisoft ? Et bien parce que Ubisoft ne peut pas faire que du rainbow tout le temps sur la chaîne Ubisoft FR, et qu'ils m'ont autorisé à faire ça sur ma chaîne perso, tout simplement. Et aussi parce que oui, c'est un string perso, qu'il n'y a pas d'obligation de cast, que c'est... Voilà, il y a d'autres casters aussi, qui font les autres matchs que moi je ne stream pas, et qui sont sur leur chaîne perso, c'est assez courant dans ces cas-là. La défense des Wanted, au même endroit. Vous voyez, il pince. Et on va repartir, en double roaming, One Shooter Legends, le binôme. Le binôme qu'on va aller chercher rapidement. On va aller agresser les roamers peut-être à l'étage. One Shooter Legends. On drone pour l'instant, on drone. Pour aller chercher... Chercher les infos de position sur les roamers. C'est peut-être Livon qui va descendre le premier. Pour aller les agresser. Livon qui est au drowning. Beaucoup de drones, et on a à peu près isolé leur position. Et voilà, c'est Livon qui descend. Livon qui descend pour aller agresser et nettoyer ces deux lurkers. Le bon trap de frost qu'avait été repéré derrière cette porte. Legend qui vient de descendre à l'aide de la trappe. Et regardez, One Shooter qui avait la ligne. On avait un coin de sa tête qui dépassait. Livon qui s'est bien appliqué ici pour faire la décale. Attention à Livon qui ne se fasse pas reprendre par le couloir construction. Et non, One Shooter qui va redescendre. Se planquer ici dans la laverie. Ouh, les bonnes black eyes. Très très bonnes black eyes. Et l'insertion de Livon. Qui va continuer d'aller chasser sa rumeur. Ouais, chaud bouillant Livon. Complètement chaud, chaud bouillant. Et on commence à mettre une grosse pression ici. Il reste 50 secondes. On va rentrer dans cet objet avec les infos de Ryze au drone. Jack qui est mis au sol. Par Stouflex j'ai l'impression. Et Livon qui va aller le rusher. Oh, le double kill avec Legend qui était venu pour le relever. Hansen qui a fait tomber Tpex de l'autre côté. Et on va relever son mate pendant que sa fille a fait tomber Stouflex. On est en 3v3. Oh, Ryze le presshot. Et Raziel qui fait tomber One Shooter. Ryze prêt à rentrer sur le bombesit. Il ne reste plus que Hansen et Safis. Et attention à Hansen qui pourra avoir une très bonne décale ici. Et qui va mettre une très très bonne tempore. Livon qui fait tomber Safis. Hansen qui se retrouve en 1v2 Iris. Le premier kill est en 1v3. La bombe qui est plantée. La smoke qui fait le café. Et attention à Livon. 1v1, 1v1. 1v1 Livon qui ne doit pas faire l'erreur. Axen qui diffuse. La bonne diffuse. Le bon brain ! Le bon brain de Hansen qui a entendu le bac. De son adversaire. Et qui a annulé la diffuse. Il avait largement le temps. C'est dommage pour Livon qui s'est précipité dessus. Mais il n'avait pas trop le choix. Ouais ouais. Livon. Les e-punks perdent 4-0. Ils ont des 1v6-4. Normal. Normal. C'est un truc de ouf. De se remonter. Genre salut. On s'en fout. Un partout. Donc dans cette rencontre. Sur Café. match qui s'annonce bien vénère on l'avait dit dès le début vous l'avez vu Aurébon qui partait en 4-0 et qui a complètement changé de face et là on égalise on égalise et on va défendre au niveau du bar pour les e-punks à la piste qu'on avait gagné cette défense, au moins du train les deux défenses qui ont été rentrées excusez moi on va travailler avec FK Aller on est bon la phase de prep qui est terminée Estouflex qui a mis ses black eye, genre tiens c'est dommage que j'ai pas regardé ça aurait été intéressant au niveau du bar c'est pas super, elle est très très visible je me suis vraiment fait chier sur ce bombe-ci c'est pas évident de trouver des bons spots une dernière et le drone de Twitch qui est neutralisé 4 joueurs sur le toit qui couvre une agression extérieure et Legend qui va se mettre peut-être à l'envers peut-être on va agresser on a une double couverture de l'extérieur pendant qu'One Shooter et Legend on n'a pas de pression sur le site Raziel qui est intérée et attention à Legend qui va tenter la local ici Ok on va s'il lâche tout seul ici Oh One Shooter One Shooter qui s'est jeté tout simplement sur Raziel Raziel qui est au sol sous les balles de Legend et Raziel qui a été intercepté par Jack très très bonne ligne de Jack ici et Jack peut-être le deuxième kill Jack qui fait tomber Leven StuFlex qui réussit à faire le kill sur le Jones et sa fils qui va encorder pour aller rejoindre l'étage pas mal cette stratégie d'attaque des One Shoot ici avec Hansen toujours au niveau du toit StuFlex qui fait tomber Jack et on est en 2v2 avec sa fils tout seul encordé à la fenêtre Oh il va rentrer et tenter la décale peut-être au niveau de l'escalier il a l'info qu'on a un jour ici on n'a pas le diffuseur côté de sa fils est-ce qu'on sait qu'il est rentré ? si on a des bonnes Black Eye oui et on va voir ça avec la décale de StuFlex ici il est parfaitement attendu par sa fils qui fait le boogie Tipex qui se retrouve à présent tout seul en 1v2 face à Blackbird et Thermite est-ce qu'il peut le faire ? Ouais c'est intelligent mais malheureusement Hansen l'avait prévu Hansen qui conclut une nouvelle fois ce round face à Tipex 2-1 Salut Filou, merci d'être resté aussi tard passez une bonne nuit merci beaucoup d'être passé et merci à vous d'être là encore à 1h du matin ça finit tard pour un mardi ce best of 3 qui peut encore durer si Wanted mais cette map on arrivera un partout et on ira jouer une 3ème carte et la fatigue qui s'installe allez une première black eye dans une corner une deuxième dans une autre corner une troisième dans une autre corner une troisième dans une autre corner et la quatrième est-ce qu'on la garde pour du clutch ? est-ce qu'on va la placer pour s'aider au roaming ? 10 secondes remaining un autre corner que des cams en corner pas forcément très efficace vous savez les cams dans les coins qui se voit énormément c'est au-dessus des yeux c'est ce qu'on voit c'est là où c'est ouais quand on est enfin je pense qu'une black eye au sol quand on est en attaque on n'a pas l'habitude de regarder au sol puisque les caméras sont en haut c'est les drones qui sont en bas on peut pas forcément attention aux drones et du coup les caméras au sol sont plus utiles plus cachées après les cams que nous a mis One Shooter ici elles donnent de très très bons angles de visibilité et c'est peut-être pour ça qu'il va s'en servir pour agir rapidement dès qu'on a l'info 3 joueurs sur site 2 roamers vous l'avez compris One Shooter et Legends le vignet de roaming bonsoir Hot Canage merci pour les follow et tapis doux j'oublie pas un joli ton follow tout à l'heure je suis vraiment désolé et merci encore à toi ouais on est revenu sur site pour les roamers ils sont juste allés tomber les trappes en bas et ils sont vite remontés Legends qui se fait une ouverture au niveau du frigo un point qui est caché entre les deux on va avoir une insertion piano pour les hip-punks avec Tipex et Blackburn qui va prendre la visu oh il a bloqué le drone il a bloqué le drone et du coup il rotate au niveau du top on va jouer la trappe Blackburn ici qui joue également les breaches on avait vu Elemz le faire tout à l'heure Attends pour Smokk a déjà commencé à intervenir les 5 défenseurs qui se recollent un petit peu côté Est Uniquement Hansen Uniquement Hansen qui vient défendre ce piano et il va avoir à faire face à Stouflex on a pas d'infodrone non et il va remonter Stouflex on va jouer au niveau du toit on cherche un peu une entrée ici pour les hip-punks avec Levon ah dommage dommage le drone de l'HK a été intercepté par une défense active pas de barbelés nettoyés ici on va sûrement changer de côté Ryze peut-être qui va aller chercher Hansen ouais le duel entre Ryze et Hansen qui va arriver avec la couverture de Stouflex ouais il doit avoir l'info il doit avoir l'info Stouflex qui a dû voir Hansen qui est mis au sol par une grenade Stouflex qui rentre Levon qui a terminé le kill sur Hansen et One-shooter qui bloque la progression de Levon et attention Saphis qui fait tomber Raziel Saphis dans le coin du BP là-bas accoupi on le remarque à peine Stouflex qui ouvre un couloir et qui va planter avec une bonne couverture de Ryze Ah de Ryze Stouflex qui s'est arrêté de planter le kill de Stipex sur Saphis Jack qui va tomber sous Raziel il faut reprendre le Diffuseur il est tout seul avec Tipex compliqué de tenir ce BP très très compliqué et attention les deux défenseurs qui reviennent le premier kill qui fait partout flex Tipex qui va tomber on a réussi à planter Ah j'ai pas réussi à passer One-shooter qui réussit à faire le kill 3-1 pour les One-Fed qui prennent l'avantage dans ce match la troisième carte sera house les amis Tipex qui est un peu paniqué sur la tenue de cette ligne il pouvait pas avoir l'info les deux roamers revenaient par ici il en a fait tomber le premier et le deuxième a eu raison de lui 3-1 pour les Wanted ouais ouais j'y répondrai euh j'y répondrai tout à fait et on va défendre au niveau du train pour les E-Punks qui sont menés 3-1 après avoir fait un comeback de folie sur Oregon ils étaient menés 4-0 ils sont remontés 6-4 peuvent-ils gagner cette finale en remontant maintenant 5-3 ou vont-ils s'incliner et aller jouer sur une troisième carte c'est la grande question qu'on se pose tous et je vous avoue que petit à petit je commence à rêver un petit peu de mon lit alors ça veut pas dire que je veux que ça s'arrête maintenant c'est une belle game et si ça va sur house ça va être complètement fou mais voilà ça commence à être rude d'avance excusez moi si des actions sont manquées si les casques sont un peu bafouilleux des fois ça commence à être rude j'avais pas prévu que ça dure autant j'ai pas anticipé le café mais c'est le fait que j'ai loupé un peu les Black Eye dommage mais on en a mis une ici dans le meuble alors 4 sur site euh non 5 sur site RISK est descendu qui va peut-être avoir un énorme timing sur Hansen non Hansen qui est monté finalement Hansen qui était en train de mettre la pression sur la fenêtre boulangerie et il est rapidement remonté grosse insertion qui va se faire pour les jambes et one shooter dans le bar il y'a un c4 il y'a un c4 qui vient de partir de la part de soufflex qui ne va rien donner et attention à Hansen non ça neutralise une première batterie de bandits la maitrise du top effectuée par les jambes safis et one shooter on va pouvoir poser des exothermiques tomber une partie du plancher pour agresser et le move de RISE qui va aller chercher le premier kill de type x sur les jambes on a perdu Twitch et regardez le retour de RISE RISE qui se méfie beaucoup de la trappe ici il y en a raison on a encore quelqu'un au top non plus personne RISE qui pourrait y aller attention one shooter attention one shooter qui va pas du tout se douter de la position de RISE et qui va aller oh ce temps de réaction de RISE il avait pas du le voir avec la couleur blanche de Jack il a eu du mal à prendre la peau et attention ouais on a Hansen derrière cette fenêtre très très solide l'ami rise ici safis qui se retrouve complètement isolé au top c'est Raziel qui va aller le chercher Raziel qui va monter doucement pour aller le récupérer pendant que Hansen va drôner l'escar rouge allez safis qui va courir ouh Raziel on est pas passé loin ici safis qui s'est arrêté juste avant que sa tête soit fin et qui continue de mettre la pression sur le BP voilà Raziel qui prend l'info et qui fait un très très bon move de back ici il pourrait surprendre à la fois Blackbeard et à la fois safis et voilà la surprise malheureusement non très mauvais timing de visée et c'est Hansen qui a raison de lui et on va jouer côté escalier rouge pour les e-punks avec RISE qui reste en bas de l'escar et il va faire le kill sur safis il va reste Blackbeard juste au-dessus de lui ça devient un fil qui est compliqué pour Hansen Clutch 1v4 de toute façon le 3-2 pour les bunks il reste qu'un seconde et RISE peut-être pour le back RISE qui va revenir pour terminer le kill sur Hansen mais non c'est Leven qui aura raison de lui 3-2 toujours en faveur des Wanted et non Jojo je mets pas de cam quand on est en cast comme ça puisque c'est la game que vous regardez que je vous commente et non pas ma tête après quand je suis en jeu en gameplay oui bien sûr c'est normal c'est logique en stream mais pas sur du cast comme ça je vais commencer à parler moins fort quand même parce que autant en journée je m'en fous un peu les voisins en soirée ça va ils m'ont jamais rien dit y'a pas de soucis le soir la nuit c'est différent c'est différent c'est différent les replay du coup de toute cette summer de ce summer challenge numéro 2 qui seront en ligne demain sur ma chaîne YouTube je les uploaderai pas ce soir ça va pas être possible là après ce live je réponds à ton MP que j'ai eu tout à l'heure je lis d'abord ta donation aussi ah j'en perdais de ce dos t'as plus de douche et après c'est Oli 3-2 pour les Wanted qui sont à la défense au niveau du train et 3 joueurs sur le bombe site 1 shooter qui va remonter Jack qui va redescendre comment va-t-on gérer cette attaque j'ai l'impression que Tipex va attaquer peut-être par les fenêtres on a eu une Black Eye qui vient d'être posée en intérieur oh on a une IQ qui est jouée par Tipex ici un peu rapidement Thrasil qui va monter le premier kill de Leven sur Legends Leven qui enchaîne sur One Shooter Leven qui est complètement on fire avec H ici il maîtrise le top à lui tout seul les Black Eye qui sont neutralisés les deux roamers qui sont neutralisés aussi il tombe les tropes de Frostjack qui fait tomber Stouflex et attention ouais parce qu'on est en train de mettre une grosse grosse pression en bas avec sa fils qui fait tomber Rise je suis désolé pour cette cam qui est restée bloquée au-dessus ouais je vais péter un câble ok et on va jouer au niveau du top on va redescendre je pense 3v3 après un rune qui avait commencé en 5v3 on ré-égalise la donne Leven qui est complètement en feu attention on a un engagement avec Raziel qui fait le kill sur Jack 3v2 à présent où sont les deux défenseurs Safis et Hansen sur les group sites respectivement Tipex et Raziel qui vont mettre la pression sur Safis j'imagine avec une bonne couverture de Leven Leven qui va s'ouvrir un bel angle ici et Safis qui tient parfaitement la ligne avec un barbelé qui ralentira les adversaires qui vont essayer de rentrer le drone de Leven qui prend l'info elle est prise sur Safis Safis qui évite qui peut se faire travers et c'est ce qui se passe le kill de Leven et du coup Hansen qui se retrouve à nouveau en clutch et qui va devoir revenir pour défendre ce bombe site on a un bon trou on a un très très bon coup et Raziel qui ne prend pas ses balles il a réussi à se mettre à couvert et Hansen qui croise la route de Leven Hansen en clutch 1v3 il est low HP ça va être très compliqué ça sans légalisation des hipunks ici à moins d'un clutch légendaire de Hansen et c'est parti le premier kill qui est fait je vous laisse le son je vous laisse le son et finalement c'est Leven qui va conclure sur Hansen malgré un bon début de Hansen qui avait fait tomber Raziel mais Leven qui tenait parfaitement cette entrée cheminée il a juste vu un bout d'épaule dépasser et l'attaque qui mise égalisation des hipunks et l'égalisation donc des hipunks qui vont partir au niveau du bar maintenant et l'une des deux équipes qui va tenter à présent de creuser l'écart 3-3 merci pour ton follow Ilyas Metal bienvenue à toi bienvenue à toi merci beaucoup allez défense barre pour les hipunks et voyons voir Valkyrie où vas-tu placer tes cams en bon souffle à peine un peu le roi n'a dit que ce sera pas pour ce soir allez les black eyes qui vont être placés à la fin je pense qu'on va aller les setups des autres avant un drone neutralisé ok une première en corner salut Panix mon bon Panu deuxième en corner encore une fois ces cams sont très bien parce qu'elles donnent beaucoup de visu malheureusement elles sont visibles très très rapidement et attention à l'agression rapide de Legends ici qui va déclencher le C4 dessous pour rien Yvan qui est venu en support pour rien Yvan qui est venu en support on aura pas un peu de très bonnes Valkyrie ici full turtle pour les hipunks ici pas de roaming de la part de Ryze venir Raziel Jack qui va reprendre encore cette très très bonne ligne non il va juste ouvrir pour l'instant qu'il avait fait tout à l'heure où il avait largement fait le café déjà une smoke qui va péter j'ai entendu Raziel la lancer il va pas la déclencher maintenant et on s'insère on s'insère au niveau du piano avec Legend on a ouvert l'exothermique One Shooter qui va rejoindre Ryze qui est venu qui est raccroché ouh pardon pour cette cam Ryze du coup qui est un peu mis sous pression et qui arrive à s'enfuir il a eu très très chaud ici et attention à cette fenêtre maîtrise du piano lente et Ryze qui arrive à faire la bonne décale sur Hansen et qui fait tomber BlackBank une nouvelle fois One Shooter qui va tomber et Legends qui fait le revenge et qui fait tomber Ryze attention à complexe qui tente la décale Rwandic peut-être ouh il arrive à toucher avec ce très très bon travers StuFlex on fire il est bugué dans le mur il est bugué et il arrive finalement à passer c'est dangereux de retenter la décale ici c'est dangereux c'est très dangereux et ce mur qui a été ouvert on a une couverture attention au niveau de la verrière par Jack et on est en 4v3 pour les e-punks avec StuFlex qui est mis sous grosse grosse pression dans son renfoncement il va tenter la décale peut-être sur sa fils et ça va passer sa fils qui manque le tir et... StuFlex qui va tomber par le bas j'ai l'impression non pas la verrière bien joué de la part de Jack 3v2 avec Legends directement dans la ligne de Raziel et Jack qui se retrouve tout de suite en clutch 1v3 il va jouer par le cigare il reste qu'un seconde on n'a pas le temps de le faire peut-être le kill sur Raziel et non Raziel qui conclut 4-3 pour les e-punks qui s'offrent enfin la première balle de match ici et oui ils vont faire le comeback ils sont en train de le faire balle de match pour les e-punks ils n'ont plus que ce round à mettre en attaque et ce sera gagné pour eux salut à toi BlackR je t'avais pas vu t'es ouais c'est la finale Groulou c'est la finale du Summer Challenge numéro 2 qui je le rappelle pardon je suis tout seul dans ma tête je suis tout seul dans ma tête c'est pire en pire on l'a perdu Isia d'ailleurs elle parle plus elle dort elle est fatiguée la jeune je le rappelle je le rappelle est un qualifier c'est à dire que le gagnant de ce soir sera qualifié pour les phases finales qui seront fin août et début septembre et donc ne pourra plus participer au prochain qualifier de Summer Challenge qui sera donc le numéro 3 mardi prochain voilà comment ça fonctionne 8000 euros à gagner pour les phases finales fin septembre 8000 euros pour le PC 8000 euros pour la Xbox 16000 euros de cash prize merci Ubisoft France et ESL France pour l'organisation de ce tournoi qui nous fait grand plaisir pour nous occuper pendant l'été on avait peur que ce soit un peu vide cet été et non c'est parfait je veux changer le pseudo panique c'est aucune personnalité allez pour l'instant 2 sur site 3 roamers on a choisi le bar pour cette défense des wanted et on arrive à l'insertion des e-punk sont-ils capables de terminer ce match là-dessus ça semble compliqué face à la défense que nous a présenté wanted jusque là mais ils nous ont montré qu'ils étaient capables deux choses absolument énormes Eleven qui prend à peu près la même ligne qu'avait Jack Jack qui avait fait très très mal ici une ligne que j'ai jamais vue d'ailleurs en castant des matchs cette ouverture de fenêtre et la tenue de la ligne depuis l'extérieur donc des bonnes découvertes Raziel qui va jouer par le top qui ne devrait croiser personne ce serait une erreur de la défense de s'exposer ici et j'ai même aussi légende justement One Shooter le premier kill sur Tipex on perd Blackbird en début de round c'est fréquent ce soir pardon pour cette carte Bey de Skog PN de Skog Evan qui fait le revenge sur One Shooter et qui ramène à 4v4 j'ai un peu du mal à trouver où va être l'action au jour ici le Jande attention le Jande qui va peut-être faire une agression quelque part ou pas ou pas le Jande qui va juste aller se balader aux étages inférieurs Safis Jack et Hansen qui sont répartis également sur l'étage et c'est Ryze qui va tenter d'agresser avec Safis au contact qui est actif si elle roule sur les batteries je le vois le bon outil qui se protège sur le côté c'est pas bête c'est pas bête ça le protège de la verrière et on va jouer côté rouge une minute dix restant à jour c'est pas bête c'est pas bête c'est pas bête c'est pas bête pour les e-punks Hansen qui est mis au sol par Stouflex Jack qui tient la ligne encore de loin Jack qui est pas mal rentré la Black Eye qui a été neutralisée Stouflex qui va nettoyer le cigare on le voit ici la bonne flash et le kill de Ryze sur Jack qui n'a rien à pu faire on est en 4v2 attention Safis peut-être pour tenir la défense de ce bombesit les gens qui est encore en bas Stouflex qui va il est pas tombé et les gens qui attendent pour faire le back le bon C4 le digneur qui est planté et attention Safis peut-être qui fait tomber Stouflex les gens qui reviennent de l'autre côté et qui tombent sous les balles de one shooter allez vive Safis qui va tomber la victoire des e-punks 5-3 2-0 donc pour les e-punks qui gagnent cette finale félicitations à eux parce que clairement c'était un parcours de folie mener 4-0 sur Oregon ils remontent 6-4 ils commencent 2-0 sur café ils se font remonter et ils gagnent finalement 5-3 c'était complètement dingue